Bonsoir tout le monde. Alors, merci M. Giroux pour la présentation. Merci M. Carrier, Mme la bâtonnière. Et mes premiers mots seront pour remercier effectivement les organisateurs du présent tête-à-tête de ce colloque. Et d'avoir organisé ce colloque, mais aussi de me donner l'occasion de vous parler du curateur public, parce que malheureusement le curateur public, c'est une institution qui est trop peu connue. Ça me donne aussi l'occasion de vous parler des régimes de protection qui, malheureusement, eux aussi sont trop peu connus. De vous parler d'inaptitude, c'est un sujet que souvent on va retarder dans notre vie au niveau de la discussion, mais pourtant c'est important de prendre des mesures pour faire face à l'inaptitude quand elle survient. Ça me donne aussi l'occasion de vous parler du mandat comme tel et effectivement, ce sera une bonne partie de ma présentation et je serai disponible aussi pour répondre à vos questions. Depuis que j'ai été nommé curateur public, ça fait plus de deux ans maintenant, régulièrement je vais dans différentes régions du Québec pour rencontrer des personnes dont je suis chargé de la protection. C'est ça mon mandat, alors il m'apparaît donc important d'aller rencontrer ces personnes et d'échanger avec elles, de parler avec elles et de voir dans quel milieu elles vivent, comment elles y sont traitées, d'échanger aussi avec les gens du réseau. Ça me permet toujours de me rappeler et de garder en tête à quel point ces personnes-là sont vulnérables, à quel point souvent elles sont dépendantes, à quel point elles ont besoin soit de leur famille ou soit du curateur public quand la famille n'est pas présente. Mais ce que je dis souvent au sujet de ces personnes-là, elles ont droit au bonheur comme nous, nous avons droit au bonheur et elles ont droit à une belle qualité de vie tout comme nous, nous avons droit à une belle qualité de vie. Alors donc, dans le cadre de ces tournées, ça me permet donc de rencontrer ces personnes. J'en profite toujours aussi pour rencontrer les représentants du réseau de la santé et des services sociaux parce que nous nous occupons beaucoup des mêmes personnes. Et ce que je dis souvent à ce sujet, c'est que tout n'est pas prévu dans la loi, tout n'est pas écrit dans la loi, tout n'est pas écrit dans les règlements. Il y a souvent des zones grises et quand les relations sont harmonieuses, bien, ça nous permet de mieux travailler au profit de ces personnes-là. J'en profite aussi, toujours dans le cadre de ces tournées, pour tenir une conférence de presse devant les médias de la région. Mon passé de politicien m'a appris que les hebdos, ils rentrent dans tous les foyers puis ils sont lus par tout le monde. Alors c'est donc une bonne publicité pour parler du curateur public, parler des régimes de protection, parler du mandat en prévision de l'inaptitude et c'est une publicité qui, en plus, est gratuite. Alors, avant d'aller plus loin, par ailleurs, bien, je voudrais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Alors il y a ici à l'avant le maître Stéphane de Varennes, qui est avocat au curateur public. Au curateur public, nous avons une équipe d'environ 25 à 30 avocats parce que nous sommes au droit des personnes inaptes. Alors il est donc important d'avoir une équipe d'avocats pour représenter ces personnes-là qui peuvent être confrontées comme n'importe quel autre justiciable à des problèmes de droit. Je vous présente aussi Pierre-Luc Lévesque. Pierre-Luc est là, qui est relationniste au curateur public. Et aussi François Plourde, qui est en charge du Bureau de Québec. Alors donc, ce soir, je vous présente rapidement les thèmes dont je vais vous entretenir. D'abord, le curateur public qui compte 70 ans d'histoire. Je vais vous parler de l'inaptitude, ce qu'est l'inaptitude, comment elle se présente, quelles en sont les causes. Je vous parlerai, à partir du moment où on constate qu'il y a inaptitude, comment faut-il agir et, entre autres, en premier, ce que malheureusement on a peut-être parfois oublié dans le passé, d'envisager en premier des solutions qui sont simples. Et au-delà de ça, il y a le mandat en prévision de l'inaptitude. Je vous parlerai aussi de l'ouverture d'un régime, comment s'ouvre un régime, quels sont les différents régimes de protection. Et vous le savez, souvent, un régime, ça peut prendre même jusqu'à six mois avant de pouvoir être ouvert. Alors, quels sont les recours durant cette période-là? Et je vous parlerai aussi du fait que le curateur public, étant au droit des personnes inaptes, mais nous participons, entre autres, à des grands débats qui ont cours dans notre société. Et c'est pourquoi, depuis deux ans, je suis allé à plusieurs reprises en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, présenter des mémoires pour défendre les intérêts des personnes inaptes. Alors, ce qu'il faut rappeler d'entrée de jeu, c'est que c'est, entre autres, un article de la Charte des droits et libertés de la personne qui dit que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. Et je vous réfère aussi à des articles de base du Code civil du Québec, l'article 1, entre autres, l'article 1er, qui dit que tout être humain possède la personnalité juridique et a la pleine jouissance de ses droits civils. Cependant, dans le cas où une personne n'est pas apte à exercer ses droits, c'est à ce moment-là que le législateur a prévu un régime de protection et d'assistance. Donc, le curateur public comme tel fête cette année son 70e anniversaire. Quand je vous parle du curateur public qui fête son 70e anniversaire, je ne vous parle pas de moi, je parle de l'institution. Alors, c'est Maurice Duplessis qui, en 1945, créait, mettait en vigueur la première loi sur la curatelle publique. C'est aussi une année importante pour nous, curateurs publics. Je vous parle du 70e anniversaire, mais c'est aussi le 25e anniversaire de la loi sur le curateur public qui est adoptée en 1990. Et il y a eu, à ce moment-là, des changements importants qui sont survenus dans la loi, qui ont été adoptés dans la loi, qui ont davantage judiciarisé le système au profit des personnes inaptes. Je vous en parlerai plus longuement. Alors, donc, la mission du curateur public, quelle est-elle? Bon, c'est la protection des personnes inaptes et de leurs biens. Alors, j'ai, entre autres, comme mandat de sensibiliser la population aux besoins de protection qui découlent de l'inaptitude, d'accompagner les familles, oui, les familles et les proches qui acceptent la charge de tuteur ou de curateur. On a un devoir de surveillance à l'endroit de ces personnes-là, mais aussi, on a un devoir d'accompagnement. Et en dernier lieu, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le curateur public, c'est toujours le dernier recours. En premier, nous privilégions que quelqu'un de la famille prenne la charge, mais quand ce n'est pas possible, quand la famille ne veut pas ou quand la famille ne peut pas ou quand il n'y a pas de famille, à ce moment-là, c'est le curateur public qui intervient. Je vous rappelle aussi certaines notions sur lesquelles je veux souvent revenir tout au cours de mon élection. D'abord, c'est quoi une personne inapte? Une personne inapte, c'est une personne qui est incapable de s'occuper de soi-même ou qui est incapable de s'occuper de ses biens. Et c'est aussi une personne qui a besoin de protection. Je reviendrai plus loin relativement à ces notions-là. Je vais vous parler d'un régime privé. Quand on parle d'un régime de protection privé, c'est quand une personne de la famille ou un proche a accepté de prendre charge de la personne. Régime public, c'est quand la personne relève du curateur public même, quand il n'y avait pas personne dans la famille ou parmi les proches qui pouvaient prendre cette charge-là. Et je vous parlerai aussi du mandat en prévision de l'inaptitude. Le mandat en prévision de l'inaptitude, c'est un contrat que vous faites, somme toute. Vous demandez à quelqu'un de votre entourage, « Advenant mon inaptitude, je voudrais que tu prennes charge de ma personne et je voudrais que tu prennes charge de mes biens. » Alors, d'abord, l'organisation du curateur public. La loi sur le curateur public, il y a deux lois qui nous régissent principalement. Il y a la loi sur le curateur public comme telle et il y a le Code civil du Québec. Alors, le curateur public, c'est une personne, en premier, c'est une personne physique. Le mandat est confié à une personne, devoir à la protection des personnes inaptes. Alors, ma prédécesseure, c'était Diane Lavallée, qui est allée travailler à la CAISSE, l'Association québécoise des établissements de santé et services sociaux. Moi, je suis rentré en poste suite à son départ en mars 2013. Et c'est une personne qui est nommée pour une période de cinq ans en vertu de la loi comme telle. Et pourquoi c'est un mandat qui est donné de cette façon-là à une personne physique? C'est un poste, finalement, qui est comparable à celui du directeur des élections ou qui est comparable aussi au protecteur du citoyen pour lui donner une indépendance par rapport au gouvernement. Par ailleurs, la loi prévoit que des comités existent pour me conseiller. Il y a un comité de protection et de représentation des personnes inaptes qui est là pour me conseiller quant à l'aide à apporter à ces personnes-là. Il y a un comité de placement aussi, sur lequel siègent des personnes qui sont surtout spécialisées en matière de placement, en matière de valeur mobilière, parce que, et ça, j'y reviendrai, mais au curateur public, nous sommes appelés à gérer de plus en plus d'immeubles et à gérer de plus en plus de portefeuilles et des portefeuilles d'importance. Alors, donc, il y a des personnes qui sont là pour me conseiller à cet égard-là. Il y a un comité d'audit, c'est-à-dire un comité de vérification interne, un comité de direction, qui sont les cadres du curateur public. Au total, c'est 635 employés et nous avons, le siège social est à Montréal et nous avons 11 bureaux à travers le Québec. Alors, c'est divisé en quatre directions territoriales, une finalement sur l'île de Montréal, une à Longueuil pour la Montérégie et le centre du Québec, une à Saint-Jérôme pour le nord et l'ouest du Québec, puis une à Québec pour l'est du Québec. La raison pour laquelle nous avons 11 bureaux à travers le Québec, c'est qu'il nous faut être près des personnes qui sont inapes. Quand une personne devient inapes, normalement, elle continue de résider dans son milieu. Alors, de sorte qu'en ayant des bureaux ainsi, ça nous rapproche de notre clientèle et on a des bureaux à Gatineau, Chicoutimi, Saguenay, Rimouski, alors un peu partout à travers le Québec, donc pour donner le service aux personnes que nous représentons. Je vous parlais des 70 ans du curateur public. Je vous fais juste un bref rappel historique, 1945, pour vous montrer quelle évolution il y a eu à ce chapitre. En 1945, quand la loi a été adoptée, il suffisait à l'époque seulement d'un certificat d'admission. On appelait ça, le vocabulaire a évolué, heureusement, on appelait ça l'asile. Et on parlait donc de l'émission d'un certificat d'admission. Et à partir du certificat d'admission, la personne était déclarée incapable et c'était le curateur public qui s'occupait des biens et de la personne. Cependant, dans les années 60, il y a eu une évolution importante de la psychiatrie au Québec. Et à ce moment-là, on a réduit le rôle du curateur public au bien seulement parce qu'on voulait laisser plus de droits à la personne et respecter davantage son autonomie. Dans les années 70, il y a eu un retour au curateur au bien et à la personne. Mais c'est en 1990, entre autres, et je vous parlais du 25e anniversaire de la loi. C'est en 1990, surtout, qu'il y a eu des changements très importants. Dorénavant, on ne parlait plus de curatel public, mais on parlait de curateur public. On consacrait dans la loi la primauté des droits de la personne. Le certificat médical ou le certificat du surintendant qu'on appelait à l'époque, qui était en charge d'un hôpital, maintenant, on a dit que dorénavant, il devait y avoir une évaluation médicale de la personne. On a dit qu'il devait y avoir dorénavant une évaluation psychosociale qui devait être faite de la personne et le tout soumis au directeur de l'institution et envoyé au curateur public. Alors, pour bien, effectivement, constater si, effectivement, cette personne-là est inap et si elle a besoin de protection. Et on a aussi, à ce moment-là, prévu une réévaluation parce qu'à l'époque, quelqu'un pouvait être déclaré inap et il était déclaré inap pour le reste de ses jours. Souvent, on a vu des situations comme celle-là. Alors, la loi oblige maintenant, dans le cas d'une tutelle, d'une personne qui est sous tutelle, on prévoit, la loi prévoit une réévaluation aux trois ans et dans le cas d'une curatelle, on prévoit une réévaluation aux cinq ans. Il y a eu une judiciarisation qui s'est faite à ce moment-là pour davantage protéger les droits de ces personnes-là et de sorte que maintenant, l'inaptitude d'une personne est prononcée par la Cour supérieure, par un juge de la Cour. Et c'est aussi en 1990 que la notion de mandat en prévision de l'inaptitude est apparue et la notion d'homologation aussi. Donc, ça a été une étape très importante. C'est encore beaucoup en vertu de cette loi-là que nous procédons. Une autre étape importante qu'il y a eu aussi dans l'histoire du curateur public, c'est à la fin des années 1990, il y a eu une crise importante aux curateurs publics et moi, je me rappelle très bien de ces événements-là parce que je siégeais à l'Assemblée nationale à l'époque et il y avait eu beaucoup de questions qui avaient été posées. Et il y avait eu un rapport du vérificateur général qui était dévastateur à l'endroit du curateur public. Il y avait eu aussi un rapport du protecteur du citoyen qui était aussi dévastateur. Et les conclusions étaient à l'effet qu'au curateur public, il manquait de ressources humaines, il manquait de ressources financières, il manquait de ressources matérielles pour bien s'occuper des personnes inaptes. Et à l'époque, je vous rappelle juste un élément, mais ça dit tout. À l'époque, le curateur public avait perdu de vue nombre de personnes dont il était chargé de la protection. Alors, déjà, ça vous dit à quel point la situation était problématique. Et il a donc été décidé de faire en sorte que le curateur public puisse mieux s'occuper des personnes inaptes. Alors qu'à l'époque, il y avait environ quelque chose comme 200 personnes qui travaillaient au curateur public. Là, on est rendu à 635. Et à travers les années, quel que soit le gouvernement, il y a toujours eu un ajout de ressources au curateur public parce que notre clientèle s'accroît constamment. Et entre autres, parce que les patrimoines, et ça, je vais y revenir, parce que les patrimoines que nous avons à gérer sont de grande importance. À l'époque, ce que la loi disait, c'est que le curateur public devait s'auto-financer. Alors, il devait s'auto-financer à partir du patrimoine des personnes qui étaient sous protection. Mais à l'époque, c'était à peu près seulement 20 % des personnes sous protection qui avaient de l'argent. Puis l'autre 80 %, c'était des personnes qui étaient démunies. Alors, vous voyez donc que le manque de ressources apparaissait de façon assez évidente. Et il y avait aussi quelque chose de profondément injuste là-dedans. C'est que ce 20 % de personnes plus fortunées, inaptes, devaient payer pour toutes les personnes qui alors étaient inaptes. Alors, on comprend bien que, et d'un, l'argent ne suffisait pas, et de deux, c'était tout à fait inéquitable. Et c'est alors que le gouvernement a donc décidé que dorénavant, le curateur public aurait des crédits qui lui viendraient voter par l'Assemblée nationale. Alors, donc, je vous parle de notre mission. Alors, je vous disais, donc, ce que, et où nous en sommes rendus aussi avant de vous parler de la mission comme telle, c'est qu'on veut, on veut davantage là maintenant inciter les Québécois à la prévoyance, c'est-à-dire penser à l'inaptitude et que l'inaptitude peut survenir à tout moment dans votre vie. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent que l'inaptitude, c'est uniquement relié au vieillissement. Mais c'est tout à fait faux. L'inaptitude peut survenir à tout âge. Vous pouvez être victime d'un accident. Vous pouvez être traumatisé crânien sévère. Vous pouvez être victime d'un AVC. Vous pouvez avoir des problèmes de santé mentale. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que ça, ça peut survenir à n'importe quel âge. Et c'est pourquoi c'est important d'informer les Québécois sur l'inaptitude et surtout de cette survenance-là qui n'arrive pas à l'âge de 75 ou 80 ans, mais qui peut arriver beaucoup avant. Et dans cette information qu'on veut donner aux Québécois, finalement, ce qu'on voudrait idéalement, c'est que chaque personne ait prévu qu'advenant son inaptitude, il y a telle autre personne qui va prendre charge d'elle. Et un des moyens de parvenir à cela, c'est le mandat en prévision de l'inaptitude. Alors, si on pouvait convaincre chaque Québécois de cette possibilité-là, ce serait dans l'intérêt finalement de toutes les personnes inaptes. Et au curateur public aussi, on accentue notre virage famille. On a, on accentue le virage famille dans le sens que nous considérons que ce sont les gens de la famille qui sont le mieux placés pour s'occuper de la personne inapes. Parce que c'est préférable que la personne, son tuteur ou son curateur, ce soit quelqu'un qui la connaît et qui l'aime et qui connaît son histoire. Donc, normalement, je dis bien normalement, devrait mieux s'en occuper parce que vous allez me dire, oui, mais dans telle famille, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Mais normalement, dans une famille où l'amour est présent, nous pensons que cette personne-là sera mieux servie. Vous remarquez qu'au curateur public, je considère que nous faisons un excellent travail, qu'on est au service des personnes inaptes, inaptes, mais nous n'avons pas la proximité autant qu'une famille, que quelqu'un de la famille qui connaît l'histoire de la personne. Mais quand ce n'est pas possible, malheureusement, d'avoir un proche ou d'avoir quelqu'un de la famille qui puisse accepter la charge, bien, à ce moment-là, le curateur public accepte la charge. Mais il faut se rappeler que le curateur public, et c'est ce que la loi prévoit d'ailleurs, c'est le dernier recours. Quand il n'y a pas de proches ou quand il n'y a pas de parents qui peuvent accepter la charge ou qui veulent accepter la charge ou que la famille est inadéquate, à ce moment-là, la personne se retrouve donc entre les mains du curateur public. Alors, l'inaptitude comme telle, alors je vous disais, l'inaptitude, c'est l'incapacité pour une personne de prendre soin d'elle-même ou de prendre soin de ses biens ou des deux à la fois. Et c'est une personne aussi qui a besoin de protection. Alors, je vous parlais des amendements qui ont été faits en 1990. Entre autres, maintenant, c'est un processus, l'inaptitude, là, ça passe par un processus d'évaluation qui est bien encadré. On a un médecin qui va se prononcer à savoir est-ce que cette personne-là a une maladie et est-ce que cette personne-là est inapte à prendre soin de ses biens ou à prendre soin d'elle-même. Et il y a aussi un travailleur social qui rencontre la personne et qui fait une évaluation psychosociale et qui va établir, entre autres, si la personne a un besoin de protection. Alors, on demande beaucoup aux professionnels à cet égard-là, mais je pense qu'avant de faire déclarer une personne inapte, parce que c'est un geste grave que de faire déclarer une personne inapte, c'est important que ce soit fait, effectivement, là, quand c'est vraiment requis de le faire. Alors, présentement, au Québec, on calcule qu'il y a environ 42 500 personnes qui jouissent d'un régime, qui bénéficient d'un régime de protection. Il y en a 13 300 qui relèvent du curateur public comme tel. Il y en a 17 500 qui sont sous un régime de protection privée, c'est-à-dire quelqu'un de la famille qui a accepté la charge. Et il y en a aussi 12 250 qui ont un mandat qu'on appelle homologué. Si vous faites le calcul, un malin qui ferait le calcul dirait, bien là, ça ne marche pas, ça n'arrive pas à 42 500, c'est parce qu'en fait aussi, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un régime mixte. Vous avez la situation, par exemple, la dame dit, bien moi, je suis prêt à prendre charge de la personne de mon mari, mais par contre, les biens, je ne veux pas m'en occuper. Alors, c'est ce qu'on appelle un régime mixte. Alors, le curateur public est donc au bien de la personne et la dame va être, par exemple, la curatrice de son mari. Alors, c'est ce qu'on appelle un régime mixte. On en a à peu près 4 à 500. Alors, si vous faites donc le calcul des chiffres que je vous ai donnés, tenez compte de ces régimes mixtes. Je ne vous assommerai pas avec les chiffres. Je me contenterai de vous dire que l'âge moyen des personnes qui sont sous un régime de protection au Québec, l'âge moyen est de 60 ans et on compte autant d'hommes que de femmes. Alors, je vais un peu plus loin aussi. Je vous parlais de régime privé, je vous parlais de régime public et on doit parler aussi de tutelle et de curatelle. Alors, une personne sera sous un régime de tutelle, c'est-à-dire qu'elle aura un tuteur, quand on parle d'une inaptitude qui est partielle ou temporaire. Et on parle d'une curatelle quand l'inaptitude, là, elle est totale ou permanente. Alors, donc, c'est toujours la même chose, l'inaptitude à prendre soin de sa personne et à prendre soin de protection. En fait, il y a différents critères qui sont pris en considération pour savoir si, effectivement, le tribunal doit déclarer cette personne-là inapt. On va tenir compte, entre autres, des activités de la vie quotidienne. Est-ce que cette personne-là est capable de faire ses repas? Est-ce qu'elle est capable de s'entretenir elle-même? Est-ce qu'elle est capable d'assurer son transport? Est-ce qu'elle est capable de faire ses courses? Mais il faut une combinaison de tous ces facteurs-là. Quelqu'un peut être capable de ne pas faire ses courses ou de ne pas préparer ses repas. Ça ne veut pas dire que la personne est inapte. Alors, donc, il s'agit de voir est-ce que la personne, finalement, est en mesure de bien fonctionner, est en mesure de fonctionner normalement? Est-ce qu'elle est en mesure de prendre des décisions importantes? Puis aussi, par rapport à ses biens, est-ce qu'elle a encore la notion de l'argent? Est-ce qu'elle a encore la notion des dettes? Comment gérer son budget? Comment gérer son portefeuille? Sa connaissance du coût de la vie? Alors, c'est tous ces critères-là qui sont pris en considération par le tribunal, à savoir si oui ou non il y a lieu de déclarer la personne inapte. Et je vais vous donner, je vais vous lire une citation de la juge Hélène Lebel de la Cour supérieure. La juge Hélène Lebel, qui est une juge de Montréal, siège souvent en matière d'inaptitude. Et ce qu'elle disait, entre autres, à propos de l'inaptitude d'une personne, elle disait « La capacité d'une personne doit s'apprécier en fonction de la réalité de tous les jours. Et dans la réalité de tous les jours, des gens sont plus intelligents, d'autres moins. Des gens sont plus instruits, des gens le sont moins. Des gens ont un bon jugement et des gens en ont malheureusement peu. On n'ouvre pas un régime de protection à tous les majeurs qui manquent de jugement ou qui n'ont pas assez d'expérience ou d'instruction pour gérer leurs affaires ou pour prendre de sages décisions. » Alors, autrement dit, le tribunal n'a pas à se substituer à cette personne-là, puis n'a pas à dire « Bien là, cette personne-là, je ne suis pas d'accord avec sa gestion de ses biens. Si c'est acceptable et si la personne peut vivre convenablement, bien il n'y a pas lieu de déclarer cette personne-là inaple. » Alors, autrement dit, la juge le dit bien, il y a des personnes qui sont intelligentes, d'autres qui le sont moins. Il y a des personnes qui ont plus de jugement, d'autres qui le sont moins. Alors, on n'a pas à s'attendre au même niveau de jugement de toutes les personnes. Comment se répartit notre clientèle quand on parle des personnes inaple? Alors, 40 % ce sont des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. J'arrondis les chiffres, c'est 41. Alors, 40 personnes qui présentent une déficience intellectuelle. 30 % ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. 20 % ce sont des cas de démence, entre autres comme l'Alzheimer. Puis, il y a un 10 % de traumatisés crâniens ou des causes inconnues. On voit ça parfois dans certains dossiers. Et ce que je veux porter à votre attention ici, c'est 40 % des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis, 20 % des cas de maladie dégénérative. Cependant, les nouveaux dossiers que nous ouvrons à chaque année, près de la moitié, ce sont des cas de maladie dégénérative. Alors, donc, les cas de maladie dégénérative, c'est seulement 20 % de notre clientèle, mais par contre, depuis les cinq, six dernières années, près de 50 % ce sont des cas de maladie dégénérative. Vous voyez que dans le cas des… c'est pas là. Vous voyez que dans le cas des régimes privés, les chiffres sont un peu différents, mais ça se ressemble énormément. Là, dans le cas des régimes privés, c'est 42 % au lieu de 41 %. Alors, je pense que ça vaut pas la peine de… C'est surtout au niveau de la santé mentale qu'il y a une différence. Puis, je pense que dans les cas de santé mentale, souvent, ce qui va arriver, c'est que la famille veut plutôt s'éloigner et va demander au curateur public de prendre charge de la personne. Alors, bon, je vous ai parlé de l'inaptitude. Je dois vous parler aussi du besoin de protection parce que, oui, la personne est inapte, mais ça veut pas dire nécessairement qu'il y a lieu d'ouvrir un régime de protection parce qu'un deuxième critère doit être rencontré. Est-ce que la personne a besoin de protection? Le Code civil, ce qu'il dit à cet égard-là, on va tenir compte de l'isolement de la personne. On va parler de ce qu'on prévoit, là, raisonnablement, pour la durée de son inaptitude, la nature et l'état de ses affaires, l'importance de son patrimoine, puis est-ce qu'il y a un mandataire qui a été nommé, en l'occurrence. Moi, je le résume souvent de deux façons. C'est, quand on parle de besoin de protection, il faut voir, et puis ça, c'est le travailleur social qui va pouvoir le constater, est-ce qu'il y a des vautos autour de cette personne-là? Est-ce qu'il y a des personnes mal intentionnées près de cette personne-là? Et pour les vautos, là, c'est pas nécessairement pour des millions. Ça peut être des fois seulement pour quelques milliers de dollars, puis parfois même seulement pour quelques dizaines de dollars. Vous pouvez très bien vous retrouver avec une personne mal intentionnée auprès d'une personne qui a une déficience intellectuelle, puis qui a juste son chèque d'aide sociale, mais qui va se faire gruger par quelqu'un d'autre à un 10 ou 20 ou 30 dollars. Alors, là, dans un cas comme ça, on peut dire qu'il y a un besoin de protection. Et l'autre cas aussi, c'est que quand on parle du besoin de protection, on parle du fait de représenter cette personne-là pour les actes civils qu'elle peut avoir à poser. Alors, autrement dit, si le patrimoine est important, bien, cette personne-là étant déclarée inapte, ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire de contrat. Donc, ce serait important dans un tel cas de lui nommer une personne. Mais l'autre cas aussi que je donne souvent, puis que les gens comprennent bien, vous avez la mère qui a 80 ans, qui commence à faire du Alzheimer. Elle a deux filles. Les deux filles s'entendent bien. Les deux filles s'occupent bien de leur mère. La mère n'a pas beaucoup d'argent, a un petit patrimoine, retire la pension de vieillesse, puis c'est rigidérante, là. Bon. Alors, dans un cas comme ça, oui, la personne est inapte, mais elle n'a pas besoin de protection. Ses filles s'occupent bien d'elle et elle n'a pas un patrimoine d'importance. Si la dame avait des millions, ce serait différent. Mais dans un cas comme ça, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir un régime de protection. Et ça, c'est de plus en plus compris par les gens du réseau, mais l'année dernière, j'étais invité devant des gens du réseau, là, puis quand je disais ça à une personne, quand je disais ça à l'auditoire, une personne qui vient me voir après à la pause, puis qui dit « Mon Dieu, vous venez de m'enlever une épine du pied », elle dit « Je me bats avec une famille, moi, là, pour qu'ils acceptent d'ouvrir un régime de protection », mais elle dit « Je vois que c'est un cas comme celui que vous venez de donner, donc ce n'est pas nécessaire ». J'ai dit « Non, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de voir est-ce que, oui ou non, cette personne-là a besoin de protection. » Mais ça, à cet égard-là, c'est… Souvent, on va se buter aussi aux familles parce qu'il y a des critères que je dirais historiques, parce que les gens ont entendu dire que, bon, la personne est inable, donc il faut forcément un régime de protection. Alors, si ça fait un régime qui fait partie de notre histoire, ça fait partie des fois de la famille où on a entendu des choses comme celle-là et on se dit « Bien là, la personne est inable, ça va être souvent qu'il faut lui ouvrir un régime de protection », mais ce que je vous dis, ce n'est pas automatique. Ce qui nous complique la vie aussi à cet égard-là, c'est certaines institutions financières. Généralement, avec les caisses populaires, on n'a pas de problème, même. Mais, certaines institutions financières vont nous dire « Bien, voyons, la personne est inable, il faut certainement lui ouvrir un régime de protection ». Ça veut dire que cette personne-là ne peut même pas avoir un compte de banque, elle ne peut même pas déposer son chèque, elle ne peut même pas avoir une carte de guichet automatique. Alors, on intervient, puis généralement, là, on en vient à un terrain d'entente, mais souvent, les préposés, ils ne sont pas souvent confrontés avec ces situations-là. Où ils ont eu un cas, ça remonte à 5-6 ans, puis là, ils ne savent pas juste comment procéder. Mais à partir du moment où on leur explique ce qui en est, généralement, on en vient à un règlement assez rapidement. Alors, ça, c'est ce qui en est de l'inaptitude comme telle et du besoin de protection. Je vous disais, à partir du moment où l'inaptitude est constatée, il faut envisager d'aller plus loin. Puis, en premier, ce qu'il faut envisager, c'est ce que j'appelle, moi, des solutions qui sont simples. Avant de se lancer dans la judicialisation, il y a possibilité de poser des gestes qui vont moins loin. Parce que, je le répète, faire déclarer une personne inapte par le tribunal, c'est un geste grave parce qu'on enlève à cette personne-là l'exercice de ses droits civils. Et je vous réfère aux articles du Code civil et de la charte que je vous ai lue au début de mon allocution, à savoir que toute personne est présumée saine d'esprit et toute personne a la jouissance de ses droits, à moins d'exception. Alors, il faut donc procéder précautionneusement. Alors, il faut donc que la mesure soit nécessaire. Et on pose davantage la question maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ouvrir un régime de protection? Est-ce qu'on ne peut pas procéder autrement? Ce geste-là est tellement grave qu'en France, quand ils parlent d'un régime de protection, ils appellent ça, eux, en France, la mort civile de la personne. Moi, je pense que l'expression est peut-être un peu forte, là, mais ça vous donne une idée quand même, là, de l'importance du geste qui est posé et à quel point c'est lourd de conséquences. Alors, quand on parle, donc, de solutions qui peuvent être plus simples, je parle, entre autres, en premier, du soutien de la famille. Alors, la famille, entre autres, dans l'exemple que je vous donnais tantôt, peut combler le besoin de protection de la personne, peut choisir un hébergement pour cette personne-là, peut consentir à ses soins, puis peut gérer aussi, là, si la personne a seulement un chèque de pension de vieillesse ou a seulement un chèque de sécurité du revenu, elle peut gérer ça. Et même, il faut toujours aussi voir est-ce que la personne elle-même ne pourra pas gérer ces situations-là parce qu'un devoir qui nous est fait aussi, autant aux tuteurs qu'aux majeurs qu'aux curateurs publics, c'est toujours de préserver le plus possible l'autonomie de la personne. Alors, si vous prenez charge de tous les droits de la personne et vous les exercez, ces droits-là, à sa place, tous ces droits-là, bien, effectivement, son autonomie va en prendre un grand coup. Mais si par ailleurs, cette personne-là, il y a encore certains gestes qu'elle peut poser, ce qui est préférable, c'est effectivement de préserver son autonomie. Donc, il s'agit de voir si par le soutien de la famille, on ne peut pas, effectivement, aider cette personne-là sans en venir à un régime de protection. Et des moyens faciles, là, qui existent déjà, bien, il y a entre autres le mandat domestique. Le mandat domestique, ça s'applique entre personnes qui sont mariées ou en personnes qui vivent en union civile. Alors, c'est un mandat que les époux ont de par la loi de pouvoir voir à la charge, là, de la famille, là, et aux besoins matériels. Alors, pour ça, ce n'est pas nécessaire de s'adresser aux tribunaux. Ça fait déjà partie de la loi. Et souvent, les gens vont pouvoir procéder de cette façon-là, là, sur une longue période. Cependant, je porte à votre attention que ça s'applique aux époux, aux personnes qui sont mariées, ça s'applique aux personnes qui sont en union civile, mais ça ne s'applique pas aux conjoints de fait. Il y a aussi ce qu'on appelle la procuration. Alors, c'est-à-dire que vous signez une procuration en faveur d'une personne comme quoi vous lui demandez, là, d'administrer vos biens. Sauf qu'encore là, il y a des limitations, mais vous pouvez faire un bout de chemin avec ça, la procuration, il faut qu'elle soit donnée par une personne qui est apte. Et à partir du moment, donc, que la personne devient inapte, bien, en principe, donc, la procuration, la procuration n'est plus valide. Sauf que, de façon générale, en attendant que le régime de protection soit déclarée ouverte par le tribunal, avec la procuration, si ça va bien, souvent, là, on va continuer avec la procuration. Je sais que c'est contesté, ça, qu'il y a des juges qui sont plus ou moins d'accord avec ça, mais si on parle de façon pratique, si ça fonctionne bien et que la procuration, là, est bien administrée, moi, je pense, là, qu'on peut procéder de cette façon-là pendant un certain temps. Il y a aussi, il y a aussi des… l'administration par une tierce personne. Dans certaines lois comme la SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec, la CSST, l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la Régie des rentes, ces différentes lois-là prévoient que quand un montant d'argent est alloué à une personne, la SAAC, par exemple, peut prévoir que l'argent va être administré par telle personne. Cependant, encore là, ce sont des situations temporaires et quand vient l'ouverture du régime, bien là, tout est… tout est rapatrié dans le régime. Mais si la personne n'est pas déclarée IDAP, ça peut être une solution aussi et, effectivement, on n'ouvre pas… on n'ouvre pas un régime de protection pour cette seule raison-là. Alors, c'est ce que j'appelle les solutions simples à partir du moment où l'inaptitude est constatée et à partir du moment aussi où il y a un besoin de protection qui est constaté. Mais comme je vous le disais, le besoin de protection peut être comblé autrement. Puis, il y a toujours la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de protection à l'égard de cette personne-là. Alors, donc, par contre, si on va plus loin, et là, je vous parle du mandat en prévision de l'inaptitude. Alors, c'est entré en vigueur en 1990. Je vous disais que présentement, à travers le Québec, il y a à peu près 12 000 mandats qui sont homologués. Et on a fait des sondages au curateur public. Présentement, c'est à peu près 36 % des Québécois qui ont signé un mandat d'inaptitude. Par contre, pour les personnes qui ont plus de 50 ans, on parvient à un taux de plus de 50 %. Mais il faudrait que ça soit beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi, au curateur public, nous en faisons la promotion de plus en plus. Évidemment, une bonne façon de faire la promotion, c'est la publicité. Mais vous savez combien les campagnes publicitaires coûtent cher. Mais on en a quand même fait une, deux, au cours des dernières années, là, au cours des quatre dernières années. On en a fait une il y a trois ans. Vous allez peut-être vous en rappeler. C'était, on avait une affiche sur laquelle on voyait, et sur l'affiche, c'était écrit, là, elle a pris soin de vous. Serez-vous maintenant prendre soin d'elle? Alors, on voyait, c'était une photo, je dirais, des années 50, où on voyait deux jeunes garçons avec leur mère, là, puis habillés aux années 50. Puis, on voyait sur l'autre partie de l'affiche, on voyait la mère vieillissante. Et donc, la question, bien, elle a pris soin de vous. Allez-vous maintenant prendre soin d'elle? C'était, puis, on s'est organisé pour que la publicité coûte pas cher. C'était une photo faite à partir de gens du curateur public. Là, c'était notre responsable des communications à l'époque qui avait apporté la photo de sa mère avec son petit frère. Et puis, on s'est servi de cette photo-là. Puis, par contre, pour la dame âgée, on avait eu recours au service d'une autre dame. On avait quand même gagné un prix avec cette publicité-là. Et on en a fait une autre l'année dernière, où là, c'était un jeune homme d'à peu près 25 à 30 ans. Et on posait la question, si vous devenez inapte, qui va prendre soin de vous? Et la raison l'année dernière pourquoi on avait choisi un jeune homme, c'était pour justement passer le message que l'inaptitude, c'est pas juste à 75 ou 80 ans ou 85 ans. L'inaptitude, ça peut survenir à 25 ans. Et aussi, on avait choisi un visage masculin parce que, d'après certaines études qu'on a faites, les femmes sont davantage conscientes des problèmes qui peuvent survenir en cas d'inaptitude. Alors, on voulait donc conscientiser davantage les hommes à la question de l'inaptitude et la nécessité d'un mandat. Je pense qu'il y a une progression quand même. Dernièrement, ça fait… Deux fois dernièrement, j'ai été invité à m'adresser à des auditoires de la QRP, l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic. Et je fais le vent à main, qui a fait un mandat d'inaptitude. Et dernièrement, là, dans mon patelet à Drummondville, je vais vous dire, je pense que c'était à peu près 80 % des personnes qui étaient là, puis donc des retraités du secteur public, donc généralement des personnes au-delà de 60 ans. Et je vais vous dire, je pense que c'était certainement 80 % des gens qui ont levé la main. Puis, je vais faire le test ce soir. Alors, j'aimerais ça que, si vous n'êtes pas trop gênés, là, ceux qui en ont fait un mandat d'inaptitude, est-ce que vous voudriez lever la main? Alors, Pierre-Luc, tu comptes, là, pour savoir? Bon, alors, voyez-vous, là, c'est embêtant de… Mais on voit qu'effectivement, je pense que les gens réalisent de plus en plus l'importance de faire un tel mandat. Puis, pourquoi faire un tel mandat? Moi, je pense qu'il y a deux avantages, surtout. Si vous faites un mandat, le principe, c'est que vous donnez, vous demandez, par exemple, à votre épouse, vous dites, bien, advenant que je devienne inapte, je veux que tu prennes charge de ma personne et je veux que tu t'occupes de mes biens. Et donc, si vous devenez inapte, bien, c'est déjà prévu, ce qui va arriver. Et le principal avantage, à mon avis, c'est que vous… la décision est en quelque sorte… et pas en quelque sorte… la décision, elle est prise par vous. Tandis que si vous n'en faites pas de mandat, à ce moment-là, ça veut dire que c'est la famille qui va être convoquée et c'est la famille qui va devoir se réunir et c'est la famille qui va prendre une décision. Puis, peut-être que la décision qui va être prise, ce ne sera pas la décision que vous auriez voulu. Parce que c'est quelque chose de bien personnel quand on confie un mandat à une personne, un mandat de cette nature-là. Puis, si, par exemple, moi, je prévois que tel de mes enfants, je donne le mandat, mais c'est peut-être aussi, on ne le sait pas, peut-être aussi qu'il s'est passé quelque chose avec un autre de mes enfants et je n'ai plus confiance dans tel de mes enfants pour mener à bien ce mandat-là. Alors, ça, c'est, je pense que c'est la principale raison, c'est vous qui décidez. Mais aussi, c'est que vous simplifiez énormément la tâche à votre famille. Parce que là, et comme je vous disais, si vous n'avez pas fait de mandat, ça veut dire que là, il faut que la famille se réunisse puis il faut que la famille en discute. Et malheureusement, assez souvent, ça devient source de tension dans la famille et même des fois source de chicanes. Et ça peut diviser, ça peut diviser la famille. Alors, c'est pour ça que si vous avez prévu, bien, vous évitez ces problèmes-là aux membres, aux membres de votre famille. Parce que, tu sais, j'ai vu des cas où même la chicane prend, la discussion prend. Oui, elle est inapte. Non, elle n'est pas inapte. Alors, même au niveau de l'inaptitude. Ou encore, bien, c'est un tel qui veut la charge de l'administration financière. Les autres, lui, ne font pas confiance. C'est assez difficile de dire, par exemple, à ton frère, bien, moi, je ne te fais pas confiance pour ça. Alors, vous voyez toutes les situations problématiques qui peuvent survenir dans de tels cas. Alors, c'est pour ça que moi, ce que je dis, faire un mandat en prévision de l'inaptitude, c'est un geste de prévoyance. C'est un geste que j'appelle de sagesse. Mais c'est un geste d'amour aussi. Parce que vous évitez énormément de problèmes aux membres de votre famille et vous leur simplifiez la vie. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est fort simple. Vous pouvez faire un mandat. Vous pouvez le faire devant un notaire. Vous pouvez le faire devant un avocat. Ou vous pouvez le faire aussi, qu'on appelle sous sein privé. Là, vous le signez en présence de deux témoins. Alors, moi, je vous invite à consulter le site web du curateur public. On a un formulaire qui est là et vous pouvez l'imprimer et vous pouvez le compléter. Vous le signez en présence de deux témoins. C'est important que vous le signez vous-même, évidemment. Et quand je dis en présence de deux témoins, les témoins n'ont pas à connaître le contenu du mandat. Ils sont là juste pour attester que c'est vous qui avez signé et à savoir que c'est un mandat en prévision de l'inaptitude. Mais ils n'ont pas à connaître le contenu. Et puis, les deux témoins aussi ne doivent pas être intéressés de quelque façon que ce soit dans le mandat comme tel. Si, par exemple, vous confiez le mandat à votre fille Jacinthe et puis elle est témoin, alors ça, c'est une chose à éviter. Alors donc, vous avez ces possibilités-là qui vous sont offertes et je vous demande, je vous incite fortement à vous en prévaloir pour toutes les raisons que je vous ai données. Je rajoute peut-être certains conseils. Vous savez, on dit toujours que les bons papiers font les bons amis, puis on dit toujours aussi que les écrits restent. Alors, c'est important de bien le faire, votre mandat. Et entre autres, certaines choses que je vous conseille, c'est toujours de prévoir un substitut. Par exemple, moi, je demande à mon épouse, je nomme mon épouse mandataire, mais je prévois un substitut parce que tout à coup qu'elle décède avant l'ouverture du mandat, tout à coup qu'il y a un divorce. Dernièrement, j'avais connaissance du cas. Depuis, le cas n'a pas divorcé. Ça avait été un divorce acrimonieux. C'était l'épouse qui était considérée comme, qui était nommée comme mandataire. Alors, c'est toujours préférable de prévoir un substitut. C'est toujours aussi préférable qu'un inventaire soit fait au début du régime, au début du mandat. Parce que le genre de situation que ça peut présenter, c'est que si le mandat dure dix ou quinze ans, bien, dans quinze ans, quand viendra, par exemple, le décès de la personne inapte, bien là, il peut y avoir des discussions dans la famille disant, bien, il me semble que notre père valait bien plus que ça. Tu pars ça à 200 000 $, mais il me semble qu'il y avait bien plus d'argent que ça. Alors, quand vous dressez un inventaire dès le début et que vous en informez les autres membres de la famille, bien, à ce moment-là, vous n'aurez pas ce genre de surprise-là. Et même aussi, moi, ce que je conseille, c'est que vous fassiez des redditions régulièrement pour montrer l'évolution du portefeuille, pour montrer l'évolution des biens. Parce qu'encore là, il peut être survenu quelque chose qui fait, qui a fait en sorte que le patrimoine a diminué considérablement. Mais si les gens sont informés, bien, il n'y aura pas de questions à la fin du régime disant, bien, là, il manque un montant de 25 000 $ ou c'est rendu ce 25 000 $-là. Alors, moi, je le dis, je le répète, les bons papiers font les bons amis. Alors, plus on procède avec transparence, la transparence, c'est un mot à la mode, alors plus on procède de façon transparente, plus on s'évite des problèmes. Évidemment, le mandat en prévision de l'inaptitude doit être fait, ça va de soi, mais on a quand même des situations où ça arrive lorsque la personne est apte. Lorsque la personne est devenue inapte, c'est trop tard pour signer un mandat en prévision de l'inaptitude et là, vous pouvez vous retrouver avec une contestation judiciaire. Alors, de sorte qu'il y a des précautions à prendre à ce niveau-là. C'est important de dire aussi d'obtenir le consentement de la personne avec qui vous confiez le mandat parce que si vous ne la prévenez pas, moi, je demande à mon épouse d'être ma mandataire, advenant mon inaptitude, si je ne l'ai pas informé, arrive l'ouverture du régime, elle n'est pas obligée d'accepter. Alors, il faut qu'il y ait une entente entre vous et le mandataire à l'effet que, oui, la personne accepte. Même, ce que je vous conseille, c'est de lui remettre une copie du mandat et de lui dire où est votre mandat original, de sorte qu'advenant la situation de l'inaptitude, bien, à ce moment-là, les personnes vont savoir comment procéder. Dans le cas d'un mandat en prévision de l'inaptitude, c'est la même chose. Il faut que l'inaptitude de la personne soit constatée. Alors, il faut donc une évaluation médicale. Il faut donc une évaluation psychosociale. Et, par la suite, la procédure est officialisée. On s'adresse à la Cour pour faire homologuer le mandat. Alors, c'est la personne qui est mandataire qui s'adresse à la Cour et qui, donc, va faire et homologuer le mandat. Là, je vous parle toujours de mandat en prévision de l'inaptitude. Mais, prochainement, l'appellation va changer. Il y en a déjà même qui utilisent la nouvelle appellation. Ça va être mandat de protection. Le nouveau code de procédure civile a été adopté à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas encore en vigueur. Il devrait, ce qu'on entend dire, il devrait entrer en vigueur à l'automne prochain. En janvier. Bon, c'est rendu en janvier. Espérons que ça va rester là. Alors, et la nouvelle appellation sera donc le mandat de protection. Alors, parce que je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est juste l'appellation qui est différente. Quel est notre rôle, le curateur public, dans le cas des mandats? D'abord, on ne fait pas de surveillance. Tantôt, quand je vais vous parler des régimes privés, je vais vous dire que le curateur public a un devoir de surveillance, de l'administration du patrimoine. Dans le cas des mandats, vous n'avez pas à faire de rapport au curateur public annuellement pour dire ce qu'il y en est de l'administration. Nous, on intervient sur signalement. C'est-à-dire que si on nous rapporte que le mandataire fait mal son travail, s'occupe mal de la personne, administre mal les biens, alors on intervient dans ces cas-là. Au curateur public, j'ai une équipe d'enquêteurs et j'ai le pouvoir d'autoriser une enquête. De sorte qu'il y a une enquête qui va être faite, on vérifie les comptes de banque, on peut assigner les personnes, les interroger. Et si, effectivement, on en vient à la conclusion qu'il y a eu une mauvaise appropriation des biens, s'il y a fraude, s'il y a négligence, alors le curateur public peut s'adresser au tribunal pour faire évoquer cette personne-là et faire nommer quelqu'un d'autre ou prendre la charge. On peut aussi, et ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'on tient un registre des mandats qui sont homologués. Alors, quand vous voulez vérifier si, effectivement, il y a un mandat homologué pour telle personne, à partir du moment où vous avez son nom et sa date de naissance ou son numéro d'assurance sociale, il y a possibilité de faire cette vérification-là. Et on va prendre la pause dans deux minutes, oui. Je termine sur le mandat en vous disant qu'il peut prendre fin des façons suivantes. Donc, le mandat, celui qui a donné le mandat, décède, ou encore s'il y a une renonciation du mandataire, le mandataire ne veut plus accomplir la tâche, dans les cas de faillite aussi du mandat ou du mandataire, si le mandat redevient apte, ou encore si le mandataire lui-même devient inapte, le décès, je vous l'ai mentionné. Alors, dans ces cas-là, le mandat prend donc fin et s'il y a lieu de nommer quelqu'un d'autre, bien là, c'est le processus d'ouverture d'un régime. S'il n'y a pas de substitut qui est nommé, c'est le processus d'ouverture d'un régime de protection qui va s'entamer. Si c'est le décès, bien là, c'est la succession qui s'ouvre et les biens seront dévolus aux héritiers. Et, bon, je vous ai dit ce qu'il y en était concernant les possibles, comment le faire, avocat, notaire ou sous-saint privé. Alors, on va prendre une pause. Alors, je comprends qu'il y a un suspense, là, vous voulez savoir ce qu'il y en est des régimes de protection. Alors, je vais donc vous parler davantage des régimes de protection, le régime de tutelle et les régimes de curatel, et aussi aux curateurs publics, les 13 300 personnes dont nous devons assumer la protection, comment nous assumons cette protection. Nous en venons maintenant au régime de protection comme tel. Alors, on a vu les notions d'inaptitude, on a vu la notion de besoin de protection, on a vu qu'il existait des moyens simples, quand c'est possible, d'éviter l'ouverture d'un régime. On a vu ce qu'il y en est pour un mandat en cas d'inaptitude. Alors, donc, les moyens simples ne sont pas possibles et il n'y a pas de mandat d'inaptitude. Alors, la personne, effectivement, est inap, donc incapable de prendre soin d'elle-même ou de ses biens, et elle a besoin d'être assistée ou d'être représentée, elle a un besoin de protection. On en vient donc à l'ouverture d'un régime de protection. Et je vous répète encore que c'est un geste d'importance et qui doit être posé dans l'intérêt de la personne, pas dans l'intérêt des autres, pas dans l'intérêt de la famille. C'est de voir, est-ce que c'est dans l'intérêt de cette personne-là qu'un régime soit ouvert, et est-ce que c'est possible aussi d'ouvrir un régime qui est le moins privatif de droits possible, pour que cette personne, dans la mesure du possible, puisse garder une partie, je dirais, de sa personnalité juridique. Alors, donc, l'inaptitude est établie, évaluation médicale, évaluation psychosociale. Alors, qui peut demander l'ouverture d'un régime? On constate qu'effectivement, la personne est bien inapte et elle a besoin de protection. Alors, ça peut même être la personne elle-même, si elle est encore suffisamment apte. Ça peut être le conjoint, ça peut être des proches parents ou des alliés. Ça peut être une personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur. Ça peut être un ami, entre autres, ou une bonne connaissance. Et ça peut aussi être le curateur public. Alors, c'est les personnes qui peuvent le demander. C'est prévu à l'article 269 du Code civil. En fait, comment ça procède? Il y a deux créneaux possibles. Alors, la personne, vous savez, pour la plupart, on l'a tous vécu dans notre famille. Bon, on a un père ou une mère vieillissante, puis qui commence à se désorganiser. Et là, les enfants s'inquiètent. Bon, notre mère a des épisodes d'errance. Elle est rendue qu'elle fait des choses qui vont à l'encontre de la sécurité. Elle est perdue, elle ne se rappelle plus, etc. Alors, on a tous vécu ça dans nos familles. Alors, souvent, la personne va être hospitalisée. Et là, elle sera vue par un médecin qui va constater, entre autres, que, bon, oui, cette personne-là a commencé de la démence, a commencé à faire de l'Alzheimer. Et il y a le travailleur, la travailleuse sociale, le travailleur social qui voit la personne et qui va établir si cette personne-là a besoin d'un régime de protection, si elle a besoin de protection. Et là, c'est le directeur de l'institution, de l'hôpital, nous envoie le rapport au curateur public. Et là, nous, on enclenche le processus, là, à savoir qu'il y a une requête qui est faite au tribunal. La requête doit être signifiée à la personne, doit être signifiée à quelqu'un de la famille aussi. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences avec ce qu'on voyait à l'époque, que c'était seulement le surintendant de l'hôpital qui se prononçait, puis la personne était déclarée inapte. Aujourd'hui, là, il y a vraiment tout un processus pour protéger le plus possible la personne, de sorte qu'on n'a plus de situation, comme on a vu dans l'histoire du Québec, là, où, tu sais, on disait que la famille l'a fait enfermer, puis il est resté là pour le reste de ses jours. Alors, avec toutes les précautions qui sont prises aujourd'hui, normalement, ces situations-là ne sont plus possibles. Il y a la personne qui va être interrogée aussi, un greffier du palais de justice ou le notaire va aller interroger la personne pour voir comment elle répond aux questions. Et il y a une assemblée de parents qui est convoquée, il y a une audition devant le tribunal. Et c'est le tribunal, c'est la cause supérieure qui prononce l'ouverture du régime et qui déclare la personne inapte. Ça, c'est une façon, c'est un créneau. Il y a aussi un autre créneau quand ça se passe au sein de la famille, à savoir que la famille obtient les évaluations et donne le mandat à un avocat ou à un notaire d'entamer le processus. Mais là, ça rejoint la même façon. Il y a une requête au tribunal, il y a un interrogatoire de la personne, il y a une assemblée des parents et c'est toujours le tribunal qui va prononcer l'inaptitude de la personne, qui va déclarer ouvert le régime de protection. Puis le tribunal prend en considération l'avis de l'assemblée des parents, les preuves médicales et psychosociales, l'existence d'un mandat non homologué ou s'il y en a un ou s'il y en a pas, les faits et les témoignages, le degré d'autonomie de cette personne-là et va donc déclarer la personne inapte, ayant besoin de protection. Il peut prévoir dans son jugement, le juge peut prévoir, par contre cette personne-là est encore apte à certains égards, comme par exemple gérer ses petites dépenses décidées de l'endroit où elle va rester, son mode de vie. Alors, quand c'est possible d'ouvrir, comme je vous le disais, un régime qui est moins privatif de droit, de plus en plus les tribunaux sont portés à agir de cette façon-là. Nous, on va intervenir, entre autres auprès des familles, on va rencontrer les gens de la famille et la première approche que l'on privilégie toujours, c'est d'inciter les membres de la famille à accepter la charge de tuteur ou curateur et je vous ai dit pour quelle raison tantôt. Souvent, les gens ne voudront pas ou vont hésiter. Ça arrive aussi des fois que l'inaptitude se déclare soudainement et là, c'est un drame dans la famille. Si, par exemple, c'est le père de famille qui vient d'avoir un accident sérieux et qui se retrouve dans le coma, déclaré inap du jour au lendemain, il se retrouve inap du jour au lendemain, on peut comprendre que la famille est sous le choc et leur parler de l'ouverture d'un régime de protection et de devenir tuteur ou curateur. Les gens vont nous dire, écoutez, c'est trop, je ne suis pas prêt à m'embarquer dans ça. Alors, ce que l'on fait, la nouvelle approche que l'on utilise davantage aux curateurs publics, quand je vous disais qu'on mettait l'accent sur l'implication des familles, on dit aux familles, on va vous accompagner, on va vous conseiller, vous allez pouvoir nous appeler, vous allez pouvoir obtenir des informations, on a une équipe d'avocats chez nous, on va pouvoir répondre à vos questions. Il y a quelqu'un qui va être responsable de votre dossier et en tout temps, vous pouvez nous appeler et on va répondre à vos questions. Alors, quand les gens se sentent confortés, parce que ce qu'ils craignent aussi, c'est parce que le curateur public, j'ai un devoir de surveillance de l'administration des biens. Alors, à chaque année, le tuteur ou le curateur doit envoyer un rapport de l'administration de ses biens et nous, là, on examine le rapport, on voit si tout est correct, si tout est correct, ça va bien, mais s'il manque de l'argent, bien là, c'est notre devoir d'enquêter. Puis, il y a bien des gens, ça, ça les énerve. Dernièrement, là, chez moi, samedi après-midi à l'épicerie, je rencontre une dame, puis elle me dit, ah, je suis curatrice à mon mari, puis elle dit, ça m'énerve tellement le rapport que j'ai à vous envoyer, puis je lui pose quelques questions à la curatrice, oui, sur ma rétina, oui, il a juste son chèque d'aide sociale. Je lui dis, écoutez, s'il ne peut pas se passer grand-chose, vous ne pouvez pas le frauder énormément, votre mari, là. Ah oui, bien là, regardez, je suis en train de faire le bilan, il manque un montant de 15 $, je ne trouve pas la facture. Tu sais, une personne vieillissante, là, puis qui est inquiète, puis elle trouve que c'est un drame, là, elle, de faire ça, alors je l'ai rassuré du mieux que j'ai pu, puis je lui dis, écoutez, nous autres, on n'est pas là, là, pour punir le monde, puis faire emprisonner le monde. On est là, par contre, pour surveiller si l'administration se fait correctement, mais si vous me parlez d'un montant aussi minime que ça, vous n'avez pas à être inquiète avec ça, surtout quand elle me parlait juste d'un montant de 15 $. S'il manquait 50 $ à chaque mois, ce ne serait pas pareil, là. Mais on procède aussi avec doigté, puis quand on appelle les gens, on le fait, là, avec civilité, puis on dit, bien, nous, on le fait dans l'intérêt de la personne inapte, et on veut que c'est bien, soit bien d'administrer. Alors, c'est, et puis le devoir de surveillance, bien oui, il est là, il est prévu par la loi, et c'est dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt de la personne inapte. Alors, mais, par ailleurs, les gens sont satisfaits des services que nous donnons à cet égard-là. On a fait un sondage récemment, là, auprès des tuteurs ou curateurs privés, et le taux de satisfaction, là, écoutez, j'étais très heureux de voir les résultats, le taux de satisfaction était de l'ordre de 90 %. Quant aux réponses que l'on donne, quant aux services que l'on donne, quant à l'accompagnement que l'on fait, alors, bien, c'était une fierté, là, de voir qu'effectivement, nos services sont appréciés de cette façon-là. Mais, malheureusement, il y a des situations qui tournent mal, les gens, il y en a qui vont piger dans la cagnotte, comme on dit, puis qui vont détourner de l'argent. Alors, bien, là, l'enquête se fait, puis si, effectivement, on en vient à la conclusion qu'il y a eu fraude ou qu'il y a eu malversation ou mauvaise appropriation des biens, bien, là, on demande à la personne de rembourser. Et je peux faire, à titre de curateur public, une requête en destitution pour faire destituer cette personne-là et que quelqu'un d'autre soit nommé. C'est des situations qui ne sont pas des plus agréables, surtout qu'on va se retrouver des fois aussi avec la situation que, par exemple, la dame qui est la personne inapte, mais qui est encore passablement consciente de ce qui peut arriver, quand on va lui expliquer la situation, que son fils a détourné un montant de 25 000, bien, plus souvent qu'autrement, elle va nous dire, bien, je ne veux pas que vous le poursuiviez. Et, bien, oui, mais madame, oui, mais moi, je ne veux pas que vous le poursuiviez. Je ne veux surtout pas que vous portiez de plainte au criminel contre lui. Alors, ce sont des situations avec lesquelles, qui sont, comme vous le voyez, là, qui sont très humaines et avec lesquelles le curateur public, on est parfois confronté. Parce que, mais on essaie d'obtenir le remboursement, mais souvent, quand quelqu'un a obligé dans la cagnotte comme ça, c'est parce que la personne est insolvable et ce qu'on peut penser, bien, c'est que l'argent est perdu. Mais, de façon générale, c'est bien administré et les gens font bien leur travail. Il y a toujours des cas d'exception, mais les gens font bien leur travail. Ce qu'on a rajouté aussi, on a, je vous disais, on disait aux gens, on va vous accompagner davantage. On a commencé depuis deux ans. Quand, dans une région, des tuteurs et des curateurs ont été nommés, on les réunit. Ils sont 25-30, on les réunit un soir et on leur donne de l'information. On leur dit les services, on leur fait part des services, là, qu'on va leur fournir. On leur donne de la documentation. On a des brochures qui ont été faites chez nous, là, qui sont effectivement très bien faites. On a même gagné un prix l'année dernière, là, au niveau de l'administration publique québécoise. Alors, on explique aux gens ce qu'il y en est. Et ils apprécient ça beaucoup, ces réunions-là, parce que ça les réconforte. Puis aussi, ça permet de créer un réseau. Tu sais, les gens disent, oh, bien, gardons, Mme Untel est là, gardons, M. Untel est là. Alors, donc, ça leur permet, là, d'échanger, puis des fois, même de s'échanger des conseils et de s'entraider, en quelque sorte. Alors, on a commencé ça et on le fait maintenant à chaque année, dans chaque division territoriale, pour être près de ces personnes-là et pour leur dire qu'on est là pour les aider. On n'est pas la police, mais que, par contre, on a un devoir de surveillance au profit des personnes qui sont inapes. Alors, c'est par rapport au régime privé, ce qui se passe. Alors, je vous ai raconté la procédure. Je vous dis qu'est-ce qu'il y en a de la procédure, l'interrogatoire, puis l'assemblée de parents et les différents régimes comme tels. Maintenant, on a parlé de l'ouverture. Il y a la possibilité du conseiller au majeur. Il y a la possibilité d'une tutelle et il y a la possibilité d'une curatelle. Alors, le régime privé, je vous ai dit, ce qui en était, c'est quand quelqu'un de la famille accepte la charge. Le régime public, c'est quand la personne se retrouve au curateur public. Alors, d'abord, il y a le conseiller au majeur. Je vous en parle rapidement parce qu'en pratique, on le voit très peu. Le maître de Varennes me disait, alors qu'on préparait la conférence, deux cas en 15 ans, je pense, à peu près, là. Alors, c'est un régime qui est peu utilisé, mais qui existe. Il y a un projet de loi qui va être présenté, nous l'espérons, au cours de la prochaine année pour apporter certaines améliorations à la loi. Au début, on pensait enlever ça, le conseiller au majeur, tellement c'est peu utilisé. Mais finalement, on s'est dit, c'est quand même, ça peut quand même être utile dans certains cas. Et même si c'est pas beaucoup utilisé, ça veut pas dire que c'est pas bon. Alors, mais par contre, il y a des limitations dans un tel cas. Ça ne vise que les biens. Ce n'est pas à la personne. Ça ne vise que les biens. Et ça s'applique généralement pour la personne mandataire, là. Généralement, c'est une personne qui est encore apte, dans le cas d'un conseiller au majeur, mais qui a besoin d'assistance pour faire certains contrats. L'autre raison aussi pourquoi on ne l'a pas enlevé, c'est qu'on constate que dans d'autres juridictions, dans d'autres provinces et dans d'autres pays, toujours dans le but d'ouvrir des régimes qui sont moins privatifs de droit, se développent de nouveaux régimes qui ressemblent aux conseillers ou aux majeurs. Alors, on s'est dit, pourquoi on l'enlèverait? Nous autres, on l'a déjà. Mais aussi, ils appellent ça la prise de décision assistée. Alors, quand la personne n'est pas inapte, mais a de la difficulté à gérer ses biens, a de la difficulté à comprendre un contrat, a de la difficulté à en comprendre des conséquences, qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'assister, qui n'agit pas à sa place, mais qui puisse le conseiller. Alors, ça se développe présentement dans d'autres juridictions. Et nous autres-mêmes, aux curateurs publics, on a entamé une réflexion à cet égard-là, s'il n'y aurait pas lieu de rajouter ce genre de possibilités-là. Donc, quand je vous parle de tutelle, je vous dis que c'est une incapacité partielle ou temporaire. Quand je vous parle de curatelle, c'est une incapacité totale et permanente. Dans le cas des tutelles, on revoit les régimes aux trois ans. Dans le cas des tutelles, les curatelles, on revoit les régimes aux cinq ans. Ça aussi, ça crée des difficultés parce que quand vient le temps de réévaluer la personne au bout de cinq ans, après cinq ans, puis c'est une personne qui est sous curatelle, donc une incapacité totale et permanente, bien souvent, la famille va nous dire, bien là, pourquoi on fait ça? Voyons donc, c'est l'Alzheimer, puis après cinq ans, ça ne s'est pas amélioré. Au contraire, ça s'est détérioré. Mais en tout cas, la loi est ainsi faite qu'on est obligé de procéder de cette façon-là. Cependant, ce que nous pensons, c'est peut-être plutôt qu'on le fasse au besoin pour réévaluer la personne, mais plutôt que de le faire dans un cas comme ça où c'est sûr qu'il y a plutôt eu détérioration qu'amélioration, pourquoi encore repartir tout le processus. Alors donc, la personne, quand elle est sous un régime de tutelle, je vous disais, c'est une incapacité partielle ou temporaire, et cette personne-là, vu que c'est une incapacité qui est partielle, elle peut quand même poser encore certains actes. Et souvent, le juge va dire, bien, je laisse à cette personne-là la possibilité, par exemple, de contrôler son budget, évidemment, si elle est capable de le faire, de contrôler ses dépenses personnelles, et c'est toujours dans l'idée de sauvegarder le plus possible l'autonomie de cette personne-là. La curatelle, incapacité totale et permanente, alors on parle donc d'une réévaluation aux cinq ans, et les responsabilités du représentant légal, bon, c'est de s'assurer de la protection et du bien-être moral et matériel de la personne, maintenir une relation personnelle avec elle, et ça, ces obligations-là s'appliquent au curateur public aussi. Représenter la personne dans l'exercice de ses droits civils, donner le consentement aux soins, administrer les biens, demander dans la mesure du possible l'avis de la personne représentée, parce que si la personne est le moindrement encore en mesure de comprendre certaines choses, bien, il y a toujours lieu d'aller chercher son opinion, et éventuellement, bien, il y a lieu de demander la réévaluation du programme. Il y a, il existe aussi ce qu'on appelle le conseil de tutelle, ce sont des membres de la famille, là, généralement, au nombre de trois qui vont être là, là, pour conseiller, pour assister le représentant légal, pour donner des avis, puis exercer aussi une fonction de surveillance. Alors, c'est ce qui se passe dans les cas de régime privé, que ce soit une tutelle ou que ce soit une curatelle. Maintenant, le dernier recours, c'est le curateur public. Alors, s'il y a personne dans la famille qui peut prendre la charge, ou s'il y a personne qui veut prendre la charge, ou si la famille est inadéquate, à ce moment-là, le tribunal réfère la personne au curateur public. Mais, je dois vous dire qu'on a là, au curateur public, un défi qui est très important, parce que je vous dis qu'on veut accentuer l'implication des familles. Mais, par ailleurs, le curateur public est tributaire de ce qui se passe dans la société québécoise. Et, on le constate, les familles sont plus petites qu'auparavant. Auparavant, quand il y avait dix frères et sœurs, c'était plus facile de trouver quelqu'un qui accepte la charge que quand il y a seulement, par exemple, comme deux enfants. Alors, les familles sont plus petites qu'avant. Les familles sont plus dispersées aussi. Le père est à Sept-Îles, il y a un fils à Paris, l'autre est à Ottawa. Alors, encore là, ça présente des difficultés. Des familles qui sont éclatées, où il y a eu un divorce difficile, alors une famille divisée. Il y a aussi parfois de la chicane dans la famille, des disputes dans la famille, parce que, malheureusement, pour certaines personnes, l'ouverture d'un régime, ils confondent ça avec l'ouverture d'un héritage. Mais, l'héritage, là, c'est à l'ouverture de la succession. Puis, la personne peut être dans un état d'inaptitude pendant cinq ans, dix ans, quinze ans. Alors, l'héritage, c'est seulement dans quinze ans. Alors, nous, entre-temps, on a à gérer dans l'intérêt de cette personne-là, pas dans l'intérêt de préserver l'héritage et que l'héritage soit plus important. On a à gérer en fonction de cette personne-là. Alors, c'est vraiment… Puis, aussi, ce que l'on constate, surtout sur l'île de Montréal, mais ça arrive de plus en plus aussi en région, des personnes totalement isolées, des personnes qui sont seules, sans famille, sans réseau, sans amis. Dernièrement, là, j'étais dans un CHSLD en région. Puis, il me racontait qu'il y a une personne âgée qui leur était arrivée avec juste un petit sac, même pas de carte d'assurance maladie, rien, aucun papier d'identification. Il ne savait pas d'où la personne venait. Puis là, elle s'en venait au CHSLD. Évidemment, la personne était très, très mal en point. Puis, quand les personnes l'interrogeaient, pouvez-vous nous donner le nom d'une personne à qui on peut référer? Le nom de… La personne n'était pas en mesure de donner quoi que ce soit. Et ça, ça arrive de plus en plus aussi, principalement sur l'île de Montréal. Alors, vous allez comprendre que dans ces situations-là, bien, c'est effectivement le curateur public qui doit s'occuper de ces personnes-là. Et ce qu'on voit aussi au curateur public, on a une augmentation de clientèle, entre autres, seulement au cours des cinq dernières années, de 2,2 % par année. Bon an, mal an, là, l'effectif des personnes dont on s'occupe, ça augmente de 2,2 %. Pourquoi? Vieillissement de la population, donc plus de personnes qui sont susceptibles de développer des maladies dégénératives, donc plus de personnes qui sont susceptibles de devenir inaptes. Et ça fait en sorte que chez nous, on voit l'effet 2,2 % d'augmentation. Mais il y a un autre facteur qui se passe aussi, c'est l'augmentation des patrimoines que nous avons à gérer. Si on se reporte juste il y a 20 ans, on reprend ça de remonter à Matusalem, là, si on se reporte juste il y a 20 ans, au curateur public, en grande majorité, les personnes qui étaient là, c'était des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui retiraient un chèque d'aide sociale ou c'était des personnes âgées qui retiraient un chèque de pension de vieillesse. Pas mal plus facile à administrer que les situations qui nous arrivent aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées, mais des personnes âgées qui ont de l'argent, des personnes âgées qui ont des patrimoines importants. Les femmes ont été davantage sur le marché du travail. Alors, puis, des hommes aussi qui ont de l'argent, des femmes qui ont de l'argent, des placements, des actions, des obligations, des REER et des patrimoines complexes. Souvent, ce sont des personnes immigrantes aussi qui sont arrivées ici après la guerre et qui ont encore des biens en Europe ou qui touchent un héritage par rapport à un père ou une mère qui est restée en Europe. Alors, au cours des cinq dernières années, l'augmentation des patrimoines, c'est 40 %. Alors, ça vous donne une idée de tout ce que ça représente pour nous. Présentement, on gère 600 immeubles répartis à travers le Québec, 150 lots vacants, qu'on appelle là. Et là, ça va de la cabane au bungalow, la résidence cossue, le condo. Ça peut être aussi le condo en Floride, l'immeuble à logement, quatre logements, 16 logements. Alors, c'est le genre de situation de plus en plus auxquelles on est confronté. L'année dernière, on s'est retrouvé avec un chenil parce qu'on est au droit de la personne. La personne devient inapte. Alors, nous, on prend ses biens et on prend ses droits tels qu'ils sont. Alors, on s'est retrouvé avec un chenil. Il y a quatre ou cinq ans, on s'est retrouvé avec une importante ferme laitière parce que, bon, le propriétaire est devenu inapte du jour au lendemain et il y avait une importante ferme laitière. Alors, donc, nous, on doit s'occuper des biens de cette personne-là. Alors, on a développé une grande expertise au niveau du curateur public. Au niveau de l'administration des patrimoines, il y a quelques 200 personnes qui travaillent là, qui sont des administrateurs, qui sont des comptables parce que la situation à laquelle on est confronté, c'est qu'on doit percevoir tous les revenus de cette personne-là et on doit payer toutes ses dépenses. Alors, on doit payer son hébergement, on doit payer ses médicaments. Si la personne souffre d'incontinence, on paye les couches. La personne a besoin, l'hiver, les cigarettes, on me fascine les cigarettes. Alors, on a effectivement à payer. On est au droit de la personne. On prend charge de la personne avec telle qu'elle est, puis avec ses obligations. Changement de saison, personne n'a besoin d'un manteau, a besoin de bottes. C'est nous qui devons nous occuper de ça. La personne est en mesure de faire un petit voyage. C'est nous qui achetons le billet d'avion. Oui, il va accompagner d'un tel, puis il va en prendre soin. Alors, il y a même aussi, on a eu dans certains cas à faire des achats d'automobiles parce qu'on a certaines personnes qui ont quand même encore leur permis de conduire et qui peuvent s'acheter une automobile. Mais là, elle ne peut pas signer pour l'achat de l'automobile. Alors, c'est nous qui allons pour l'achat de l'automobile. Alors, on fait à chaque année 26 000 déclarations d'impôt, 13 000 au fédéral, 13 000 au provincial. On reçoit les avis de cotisation. On a quelque chose à payer, on le paye. On n'est pas d'accord avec l'avis de contestation. On le conteste. On perçoit 55 000 pensions de vieillesse, mais là, je parle de prestations mensuelles, 55 000 pensions de vieillesse, 70 000 prestations de la Régie des règles, 95 000 traitements de régime d'assurance-emploi, puis on fait 350 000 opérations comptables de dépenses qu'on a à faire pour les personnes. Si la personne reste dans son logement, ça arrive. Si la personne reste dans son logement, c'est nous qui payons le câble, qui payons la télévision, le téléphone, l'électricité, etc. La personne est avec Vidéotron, elle veut s'en aller avec Belle. On en discute avec elle, puis c'est nous qui s'occupons de la transaction. Alors, ce qui peut vous donner une idée, s'il y en a parmi vous qui ont eu à s'occuper d'un père ou d'une mère vieillissante, toutes les personnes qui ont vécu ça ont toujours trouvé cette tâche-là passablement lourde. Alors, on le fait donc pour 13 300 personnes. Et avec, en plus, ce que ça implique quand la personne nous arrive et que là, il faut faire l'inventaire des biens. Et souvent, la personne a commencé à se désorganiser depuis un certain temps, puis là, on va rentrer dans une maison, puis le courrier n'est pas ouvert depuis six mois. Et puis aussi, dans certaines maisons, la personne qui est atteinte de syndrome de diogène, qu'on appelle, là, vous savez, la personne qui garde tout, là. Elle se fait venir du poulet, elle garde la boîte, elle garde tous les journaux, elle garde tous les hebdos. Alors, on se retrouve des fois dans des cas de misère humaine incroyable, des personnes qui sont seules, qui vivent dans des lieux qui sont vraiment lamentables. Et là, il faut faire l'inventaire des biens. Il faut savoir qu'est-ce qu'elle a comme biens, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les biens? Des fois, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, là, on va les envoyer à la maison des encans, puis il y a un encan qui se fait. D'autres fois, ça peut valoir beaucoup. Alors, on tente de faire un partage entre les membres de la famille. Dernièrement, il nous est arrivé quelqu'un qui avait une collection de tableaux, là, des Rie-Aupel, Marc-Horel-Fortin, Ayotte. Alors, de sorte que ces biens-là, on ne peut pas faire entreposer ça de n'importe quelle façon. Quand je suis rentré en fonction, il y a deux ans, plutôt que de rencontrer les employés et de les réunir par groupe de 40 ou 50, j'ai rencontré les employés un à un, puis je demandais à la personne, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous-là, de quel dossier vous vous occupez, qu'est-ce que vous faites pour la personne? Puis, j'ai été bien content d'avoir fait ça parce que ça m'a vraiment réalisé, fait réaliser la réalité quotidienne du curateur public. Puis, entre autres, je demande à la personne, qu'est-ce que vous faites? Bien, elle dit, je suis en train d'organiser des funéraires parce que la personne inap est décédée. On a ouvert le testament et là, c'est prévu dans le testament que cette personne-là, elle voulait un service funéraire à telle église, puis elle voulait des fleurs pour 500 $, puis elle voulait être exposée deux jours. Alors, nous, notre obligation, c'est de respecter les volontés de la personne. Peut-être qu'il n'y aura personne au salon funéraire pendant deux jours de temps, mais on ne peut pas dire, bien non, là, nous autres, non, on est obligé de respecter les obligations de cette personne-là. Je voyais une autre dame qui travaille pour le curateur, elle a une grosse boîte devant elle, puis là, il y a des bijoux à l'intérieur de ça, puis elle était en train de faire le tri, là, les bijoux qui pouvaient avoir de la valeur, les bijoux qui n'avaient pas de valeur. Alors, donc, nous autres, on a à faire un inventaire de tous ces biens-là. Il y a des biens qu'on doit faire entreposer parce qu'il faut penser, nous, qu'on aura toujours une reddition de comptes à faire. À chaque… en tout temps, quelqu'un qui a un intérêt peut nous demander une reddition de comptes, ce à quoi on se plie. Si, par contre, c'est le fils, là, qui ne s'est pas pointé depuis dix ans, puis qui apprend que son père est sur les derniers mille, puis qu'il est là, vient nous demander une reddition, non. Pas dans un cas comme ça, parce qu'on voit bien l'intention de la personne. Mais si, par exemple, il y a deux filles et deux garçons qui sont toujours occupés de leur père, puis qui nous demandent une reddition cette année, puis qui en veulent une autre l'an prochain, on leur donne, on leur dit où s'en est rendu. Parce qu'en bout de piste, quand la personne va décéder, il faut penser que nous, on va devoir faire rapport aux héritiers. Et parfois, il y a des gens qu'on n'a pas vus, mais là, quand vient le temps de faire la reddition de comptes, qui sont très exigeants et qui nous demandent une reddition de comptes détaillée. Mais nous, la reddition de comptes détaillée, on la tient à chaque année et on est en mesure de faire part. Quels ont été les revenus de la personne? En quoi le patrimoine s'est accru? Ou s'il a décru? Pourquoi il a décru? Et quelles ont été les dépenses à travers toutes les années? J'ai eu, ça fait quelques fois que j'ai ce témoignage-là, puis je veux vous en faire part. Dans des cas, ça m'est arrivé entre autres, quelquefois, dans des cas de santé mentale, un jeune qui vient d'être déclaré schizophrène et qui a eu un problème de consommation, de stupéfiant et qui, là, maintenant, relève du curateur public et qui me dit « Je suis content de relever du curateur public ». Alors, je dis « Pourquoi vous êtes content de relever du curateur public? » Bien, il me dit « Parce qu'au curateur public, dans des cas comme ça, par exemple, on va prendre en tente avec le propriétaire. On va dire au propriétaire « C'est nous qui allons vous payer le loyer, bien évidemment avec l'argent de cette personne-là, là. Alors, c'est nous qui allons vous payer le loyer à chaque mois. Et puis, on prend une entente avec l'épicier et puis on lui dit à l'épicier « Il va aller faire une épicerie à chaque semaine pour 50 ou 60 $ et c'est nous qui allons vous payer. » Et ces jeunes-là, ça m'est arrivé au moins trois fois, ces jeunes-là m'ont dit « Bien, maintenant, je suis toujours, je vis toujours davantage dans la sécurité parce que je ne me retrouve pas avec mon loyer qui n'est pas payé puis me faire mettre dehors de mon loyer ou je ne me retrouve pas le 10 du mois avec plus aucun argent et là, j'ai de quoi manger tout le mois puis j'ai mon loyer qui est toujours payé mois après mois. » Alors, c'est des interventions humaines que l'on fait auprès des personnes-là, de ces personnes-là pour leur venir en aide en tenant compte toujours de leur intérêt. Mais ça vous montre aussi à quel point on est confronté souvent à la misère humaine et il faut agir en conséquence. Un autre cas que je vous rapporte aussi à un moment donné, la curatrice déléguée, parce que moi, évidemment, 13 300 personnes, vous comprenez que je ne peux pas rencontrer tout ce monde-là. Alors, il y a des curatrices déléguées à qui je délègue mes pouvoirs et qui vont rencontrer ces personnes-là sur le terrain. Alors, je demande à la curatrice déléguée « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Elle dit « La personne qu'on représente vient d'être condamnée à la prison. Elle va quand même être absente, elle va quand même être emprisonnée quelques mois. Alors là, je suis en train de rapatrier le peu de biens que cette personne-là a. Elle a un fauteuil, elle a quelques cadres, quelques photos, quelques souvenirs. Alors, je suis en train de trouver une place pour envoyer ça pour que quand cette personne-là va sortir de prison, au moins le peu d'effet matériel qu'elle a, bien, elle pourra le récupérer. Alors, c'est vous dire, toutes les situations-là, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut arriver dans la vie d'une personne, bien, on est confronté à ça. Ça peut être la personne à payer une pension alimentaire, elle ne peut plus le payer. Alors, on va s'adresser à la cour pour faire annuler la pension alimentaire ou pour la faire réduire ou elle est poursuivie pour une pension alimentaire. On prend la défense de cette personne-là. Alors, donc, on s'occupe des biens de la personne, on s'occupe de la personne et on s'occupe, là, de voir à ce qu'elle puisse le mieux fonctionner dans la mesure du possible. Je veux quand même vous dire aussi que le… c'est quelque… on consent aux soins aussi. La personne est hospitalisée. Il y a une opération qui doit lui être faite. Alors, on a une équipe de médecins au curateur public. On a trois médecins, quatre, cinq infirmières. 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Alors, le médecin peut appeler chez nous puis dire, bien, cette personne-là a besoin d'un traitement. Elle n'est pas en mesure de donner son consentement. Alors, les médecins se parlent entre eux. Puis là, on dit oui, on autorise le consentement. Par contre, le consentement aux soins, quand la personne peut comprendre puis qu'elle est en mesure de voir les conséquences, c'est toujours préférable que ce soit la personne elle-même qui y consente. Mais parfois, ce n'est pas possible. Alors, on peut donc intervenir dans ces cas-là. Je veux vous dire aussi que le gouvernement nous permet une tarification puis je pense que ça, ce n'est que normal. On a à peu près 60 % de notre clientèle, ce sont des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas d'argent, qui sont plutôt des pensions de vieillesse ou juste la sécurité du revenu. Mais dans le cas des personnes qui ont de l'argent et qui ont un patrimoine important, le gouvernement nous permet de charger des honoraires. Alors, c'est prévu dans la loi, c'est prévu dans le règlement. Et ça, je pense que ce n'est que normal. Si j'administre un 16 logements pour une personne, pourquoi ce serait vous qui devriez payer pour ça? On retire des revenus. Alors, on peut donc, à même le patrimoine de cette personne-là, on peut donc charger des honoraires. Alors, il y a une liste de tarifs qui sont prévues et on s'y conforme. Et on intervient aussi, je veux vous parler des signalements. Quand on nous rapporte un cas de maltraitance ou quand on nous rapporte un cas d'abus financier, il rentre à peu près chez nous entre 350 et 400 signalements par année. Alors là, il s'agit de voir si on a juridiction. Est-ce que la personne est sous un régime de protection? Si la personne n'est pas sous un régime de protection, on n'a pas juridiction. Alors là, on réfère le cas soit à la Commission des droits et libertés de la personne, soit à la police, soit au réseau de la santé et des services sociaux, soit au protecteur du citoyen. Mais quand la personne est sous un régime de protection et qu'on nous rapporte un signalement, alors on fait enquête, là, comme je vous ai mentionné tantôt. Un autre volet aussi dont on s'occupe, c'est dans le cas des mineurs, les tuteurs aux mineurs, un mineur qui a reçu un héritage ou ses parents sont décédés. Alors, encore là, le tuteur aux mineurs doit nous faire un rapport annuellement à chaque année. C'est à peu près 5 000 cas. Il doit nous faire un rapport à chaque année et on surveille l'administration du patrimoine. Là, je ne sais pas où j'en suis rendu dans le temps. Oui? Alors, je vais vous parler aussi des possibilités. Et puis d'ailleurs, à la pause tout de suite, il y a des gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Effectivement, ouvrir un régime de protection, ça prend du temps. Et ça peut aisément prendre six mois. Puis même, des fois, ça peut être pas mal plus long que ça, surtout quand c'est contesté. Ça peut être contesté au niveau de l'inaptitude. La personne elle-même aussi peut des fois dire non, c'est pas vrai que je suis IDAP et je conteste la procédure. Et il peut y avoir une contestation à savoir qui va devenir tuteur ou curateur. Alors, dans ce temps-là, durant cette période-là, qu'est-ce qu'on fait avec comment administrer les biens? Alors, je vous ai parlé du mandat domestique entre les époux. Je vous parle aussi de ce qu'on appelle la gestion d'affaires, qui est un principe de droit qui fait en sorte que quand une personne n'est pas en mesure de s'occuper de ses biens, vous pouvez le faire en ses lieux et places et lui réclamer l'argent par la suite. L'exemple qu'on apprend en première année de droit, c'est votre voisin part en Floride puis il vous demande d'aller arroser ses plantes de temps en temps. Puis alors qu'il est parti en Floride, son toit coule puis il y a des dommages importants. Là, vous tentez de le rejoindre en Floride puis là, lui, il est parti en croisière puis il vous l'a pas dit qu'il partait en croisière puis vous savez pas au juste où il est parti. Alors, c'est ça qu'on appelle la gestion d'affaires. Vous pouvez donc faire les travaux qui s'imposent. Il faut réparer la couverture, ça coûte 5000 et vous pourrez lui réclamer quand il sera de retour. Alors, mais souvent aussi, il y a le mandat judiciaire où on peut aller chercher un mandat de la Cour pour pouvoir poser tel geste. Il y a aussi ce qu'on appelle l'administration provisoire. Des fois, quand ça va être long, puis il y a des gestes à poser, on peut s'adresser à la Cour pour obtenir la permission de poser tel ou tel geste. C'est un peu le même principe que, par exemple, dans le cas d'un divorce. Le divorce, ça peut être long, des fois. Au début, vous pouvez faire une requête pour mesure provisoire pour décider durant l'instance de combien sera la pension alimentaire, de qui aura la garde des enfants. Alors, donc, vous pouvez vous adresser au tribunal de la même façon en cours de pratique pour aller chercher une autorisation pour poser tel ou tel geste. Mais souvent aussi, ce qui va arriver en pratique, là, quand, bon, c'est mon père qui devient inap, bon, puis il fait affaire à telle caisse populaire, puis moi aussi, je fais affaire à cette caisse populaire-là, puis le directeur de la caisse, il me connaît, il connaît mon père, puis là, souvent, il va se prendre des arrangements que j'appelle pratiques, là. C'est sûr que juridiquement, là, un puriste pourrait dire que c'est pas correct, mais à un moment donné, je pense que le gros bon sens a toujours sa place. Alors, c'est les possibilités qu'il y a, là, en attendant que le régime soit déclaré ouvert. Je vous disais aussi que le curateur public, on a participé à des grands débats. On est allé en commission parlementaire à plusieurs reprises. On y est allé quand le gouvernement précédent a mis de l'avant le projet d'assurance autonomie. Alors, évidemment, ça peut concerner énormément les personnes inapes. On est allé déposer un mémoire. On est allé, il y a eu une consultation aussi sur les conditions de vie pour les adultes hébergés en CHSLD. On est allé présenter un mémoire. On est allé sur le nouveau code de procédure civile. On a fait des représentations aussi quant à la réforme du système de santé actuellement. Aussi, on est allé sur l'aide médicale à mourir. Alors, quand il y a des débats comme ça dans la société et qui concernent des personnes inapes, le devoir de protection va jusque-là et on va défendre les intérêts des personnes inapes par rapport à ces projets-là. Alors, et tout ça, bien, nous le faisons. Les valeurs du curateur public qui nous anime, c'est l'empathie, c'est le respect de la personne et c'est l'ouverture d'esprit. Alors, on n'a pas à se substituer à cette personne-là. On n'a pas à se déclarer en désaccord avec son mode de vie. On a à respecter la personne telle qu'elle est avec les choix qu'elle faisait. Alors, c'est ça qui doit nous animer. C'est une mission que je considère comme étant parmi les plus vulnérables certainement parce qu'on s'occupe de la protection des personnes qui certainement sont parmi les plus vulnérables dans notre société. Quand un médecin vous déclare inapes, quand un travailleur social dit que vous avez besoin de protection et que la famille entérine ça et qu'un juge de la cause supérieure vous déclare inapes et fait en sorte que vous ne pouvez plus exercer vos droits, bien, je pense que c'est certainement parmi les personnes les plus vulnérables dans notre société. Je profite de l'occasion pour remercier le personnel du curateur public. Je vous disais qu'on est 635. C'est des gens qui, comme je dis souvent, ont la mission tatouée sur le cœur et qui s'occupent de ces personnes-là avec abo. Moi, je parle d'amour. Ce que je dis souvent, quand on a une discussion par rapport à une personne, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que souvent, on se retrouve avec des situations qui sont vraiment complexes ou difficiles ou sur le plan humain, là, quelle direction doit-on prendre? Moi, je dis souvent, bien, bien, qu'est-ce que vous feriez si c'était votre mère? Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre père? Et à ce moment-là, c'est ça, à mon avis, qui peut le mieux nous guider dans des situations qui peuvent s'avérer difficiles. Alors, c'est le message que je voulais vous livrer. En terminant, je vous rappelle que c'est notre 70e anniversaire, 25e anniversaire de la loi et tout au cours de l'année, on va le rappeler aux Québécois et aux Québécoises en leur rappelant toujours l'importance de faire un mandat en prévision de l'inaptitude. Alors, moi, je suis disposé à répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.